Le maire de Montréal met fin à une tournée en Europe pendant laquelle il a multiplié les rencontres au sommet. François Cormier l'a accompagné là-bas. Une visite assez chargée, François, mais qui s'est plutôt bien déroulée pour M. Coderre. Oui, d'un côté, le maire Coderre fait parler de lui aujourd'hui. Ce n'est quand même pas banal que le maire d'une grande ville canadienne se rende au Vatican pour tenter de convaincre le pape de venir chez lui. D'un autre côté, en acceptant de rendre publiques les démarches, le maire prend en quelque sorte la responsabilité de l'échec si jamais le pape décidait de ne pas venir au Canada. Or, le maire Coderre a bien pris soin de mentionner aujourd'hui que ce n'est que la première étape, qu'il faudrait que d'autres lui emboîtent le pas, notamment les gouvernements du Québec et du Canada, qu'il fasse aller en quelque sorte leur relation diplomatique. Je vous dirais, Céline, que si le maire était satisfait de sa rencontre de 40 secondes avec le pape aujourd'hui, il était tout aussi heureux de deux rencontres qu'il a eues en coulisses, avec notamment le chef des relations diplomatiques au Vatican et aussi le numéro 2 du Vatican. Dans l'entourage du maire Coderre, on nous dit que c'est un signe que le Vatican prend cette invitation au sérieux. N'empêche qu'il faut rappeler qu'un pape au Canada, c'est assez rare. Oui, Jean-Paul II était quand même venu trois fois au Canada. On verra si le pape François suivra ses traces. Mais avant Rome, François-Denis Coderre est allé en France, où il a été reçu avec les grands honneurs. Un maire étranger reçu à l'Élysée, ce n'est pas tous les jours qu'on voit ça. Le maire Coderre en est très fier. Il faut dire qu'il y a tout un contexte qui entoure ça. Le maire avait reçu, souvenez-vous, le président Hollande cet automne à l'hôtel de ville de Montréal, alors que le président n'était pas très populaire chez lui. Ça avait été un geste apprécié. Et aussi, le maire Coderre a rendu hommage à organiser une démonstration de solidarité aux victimes de l'épicerie hyper-cachère et du Charlie Hebdo au mois de janvier. Et ça aussi, c'est un geste qui a été remarqué. Donc, sa visite en Europe arrivait à un bon moment. Il en a profité pour annoncer un sommet des maires des grandes villes dans le monde sur le vivre ensemble. Comment faire cohabiter des gens de différentes religions, de différentes communautés? Il essaiera de convaincre le plus de maires possibles de venir à Montréal en juin. Comme ça, il veut, en quelque sorte, démontrer qu'il est un leader non seulement dans sa communauté, mais également dans le monde. Il leur a fait parler de lui. Il leur a fait parler de Montréal. Merci, François. Au revoir.